Sur Disney Channel, la vie d'Aïla s'est compliquée le jour où elle a abandonné sa routine de princesse. Si je ne travaillais pas autant, tu ne mènerais pas cette vie-là. Oh papa, merci infiniment pour tout et surtout pour ce bateau que je ne t'ai jamais demandé. Pour une vie en colocation. Et voilà, ton petit arbre de paix. Un appart de T-Plot, non ? Un joueur plus petit. Et voilà ! Et sans le moindre souvenir. En gros, je ne sais pas qui je suis, ni qui sont mes parents, ni quel jour est mon anniversaire. Côté cœur, la situation n'est pas plus simple. Non, je ne comprends rien. D'un côté, il y a David, beau gosse, charmant et charmé, mais appartenant au groupe de danse Step by Step, ennemi d'Emiror, le groupe d'Aïla. Je t'emmène manger une glace. Une glace artisanale ? Parce qu'il en existe une autre sorte. De l'autre côté, nous avons Diago, membre d'Emiror, mais qui n'a pas l'air d'apprécier la jeune danseuse. Attends, mais qu'est-ce que tu crois qu'on t'invite à rejoindre l'Emiror parce qu'on le veut ? Personne ne te supporte ici. De l'air ! Et il se fait doubler par David, déterminé à conquérir le cœur d'Aïla. Qu'est-ce que t'en penses ? Ce dernier va tout faire pour que cette relation lui permette de nuire au Miror. Pourquoi tu m'as pas dit que Kaboum vous avez refait une chanson ? Il voulait pas te saper le moral. Ou tu voulais peut-être pas donner d'infos à ton adversaire. Et depuis quand je suis censée tout te raconter ? Je sais pas, moi, je pensais pourtant qu'entre nous, il n'y avait aucun secret. Yago sent que David joue un double jeu. Pourquoi tu touches au sac d'Aïla ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu regardes à son téléphone, non ? Il cherche alors à prévenir Aïla. Mais tu te rends pas compte ou quoi ? Sans se douter qu'il tomberait sous son charme. Tu saurais qu'il m'a envoyé une lettre d'amour anonyme ? Non. Retrouve Aïla sur Disney Channel.